Mais le croyant est plus sacré que toi auprès de l'homme, plus sacré que toi. Aujourd'hui, pour un détail, on est pris à humilier son frère Jésus. Regardez ce qu'Allah nous dit. Est-ce qu'il nous viendrait à l'esprit d'aller détruire la carambe ? Jamais. Blasphème, ultime. Quelqu'un qui ferait ça, vous diriez non, ça ne peut pas être un musulman. Et Abdullah al-Ni'ulal, il nous dit que le musulman, l'honneur du musulman est plus sacré aux yeux d'Allah que la carambe. Ce n'est pas pour qu'il y ait un prophète, vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé le musulman qui était prisonnier. Il n'y a plus de 120 ans qu'il était là, il a rappelé les éléments les plus importants de son enseignement, qu'il a communiqué pendant 23 années. Et vous savez autant quoi que parmi les choses sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le plus insisté durant le périmage de Dieu, ce sera sur le caractère sacré des biens, de l'honneur de la personne des musulmans. En disant que le bien, l'honneur, etc. des musulmans est plus sacré que ce jour à cet endroit, le jour du dixième des haj, à l'honneur. Et il y avait un grand savant, vous savez, les savants, ils avaient cet art de parler, qu'en quelques mots, ils nous faisaient comprendre des choses que parfois, il est un peu difficile de comprendre. Ils faisaient les ni'ayas pour nous faire comprendre combien il est grave de porter atteinte à l'honneur d'un musulman ou d'un être humain en général, de porter atteinte au droit d'un être humain. Il disait là, il disait, que tu n'as pas le droit de causer du tort à un chien ou même à un corps sans raison d'être humain. On le sait. On connaît l'histoire de cette femme qui n'avait pas mouru son chat et qui s'est retrouvée en enfer. On connaît l'histoire de cette autre femme qui avait tenu à boire un chien et qui s'est retrouvée au paradis. Fouzaïd ibn Aya, rahim Allah, il dit qu'on n'a pas le droit de causer du tort, de façon injustifiée, pas même à un chien, mais à un corps. Faites, il fait un peu mal de voix à quand même à l'autre. Comment pourrait-il être concevable de nuire à la créature et à l'humour des créatures d'être humain ? Donc, faire très, très, très attention à ne pas causer du tort d'entre eux. Et d'ailleurs, le prophète A.S. dans le célèbre phédis, il nous a fait comprendre aussi, toujours en nous exhortant, à mesurer la gravité de causer du tort d'entre eux. Le prophète A.S. lui a parlé du véritable ruiné. Elle mouflisse. Lorsque le prophète dit devant nos compagnons, vous savez, c'est qui elle mouflisse le ruiné ? Les compagnons, ils disent, le ruiné, c'est celui qui a perdu tout, qui a perdu tout son argent. Le prophète A.S. dit, non, on ne sait pas de se ruiner à un moment. Le ruiné, c'est celui qui, le joueur du jugement dernier, viendra avec une tonne de récompenses, qui aura accompli une dizaine, une centaine de milliers de salats, de jeunes, etc. Et qui, en même temps, aura insulté un tel, aura causé du tort à un tel, aura frappé un tel. Et chacun viendra lui demander des comptes. Et ce jour-là, il n'y aura pas de monnaie pour s'en acheter. La monnaie, ce seront les récompenses. Ce seront les récompenses. Alors pour payer, pour se faire acheter, on lui demandera de donner ses récompenses. Et il commencera à donner ses récompenses. À un tel, à un tel, à un tel. Arrivée à un moment donné, il n'y aura plus de récompenses. Mais il a encore des crimes à se faire pardonner. Alors, la règle viendra de la part d'Ombra. Et voilà, maintenant la règle, c'est que, comme tu n'as plus de récompenses, ce sont eux qui vont te donner leur péché. Et les gens vont commencer à lui donner leur péché pour se faire pardonner. Je crois qu'ils se fassent l'art de toi. Et finalement, le prophète Ravissanathossalat, qu'est-ce qu'il dit ? Cette personne, qui était venue avec une tonne de récompenses, repartira avec une tonne de péchés sur ce qu'ils vont faire. C'est lui. Ce n'est pas quelqu'un qui aura dit, fait, peut prier. Non, il y aura énormément de prières. Mais en même temps, il y aura posé du toit à l'autre. Alors, ça c'est donc faire très attention à ne pas poser du toit à l'autre. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir comment faire si jamais on a posé déjà du toit à l'autre. Eh bien, les rabbins, ils nous disent, c'est un peu à partir du harith, que le temps qu'on a posé à l'autre, il est obligatoire de se faire pardonner par eux avant d'obtenir le pardon. C'est la condition. Quand on a insulté, on a causé, on a fait la riba, miti quelqu'un, Allah ne pardonnera pas, illa wa rahman. Allah ne pardonnera pas tant que cette personne ne nous aura pas parlé. Donc, obligation, si on a causé du toit, on a dit du mal d'autrui, on a causé du toit à autrui, on s'est approprié de façon à justifier le gain d'autrui, d'aller lui demander pardon. Obligation. Que faire maintenant si cette personne n'est plus vivante ? On n'a plus la possibilité, eh bien, on n'a plus de contact, cette personne n'est plus là. Eh bien, là aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a conseillé un doigt. C'est le doigt que lui-même il faisait. Il a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le doigt suivant, Allahou ma ayyirou minin, aadaytuhu, shafabtuhu, la'antuhu, jalabtuhu, fadjal halamu, salatana wa saka'a. Que, oh Allah, tout musulman à qui j'ai dit, que j'ai insulté, que j'ai maudit, que j'ai frappé, eh bien, fait que cela, c'est-à-dire l'attitude que j'ai adoptée envers lui, soit pour lui une miséricorde, une purification, wa korbatan tukadri gubou miha alayka yagmanakiyya, et un moyen de rapproche de toi le jour. Ça, c'est le doigt. On a causé du tort à autrui, on n'a plus la possibilité de se faire pardonner, eh bien, c'est d'indiquer un non en faveur. Ça, c'est donc la première chose, c'est de faire très attention à ne pas causer du tort à autrui. Deuxièmement, si on veut maintenir l'union au sein de la communauté, il faudra apprendre à développer deux qualités. Un sobre ou un rafou. La maîtrise de soi et le pas. Deux qualités fondamentales, si on veut apaiser les tensions et éviter les tensions au sein de la communauté. Alors, c'est vrai que, il est naturel, nous sommes des êtres humains, il est naturel que quand quelqu'un nous fait du tort, nous pose du tort, nous tient des paroles déplacées, on soit affecté, ça nous génère, c'est normal, c'est naturel. Ça fait partie de la nature humaine. Par contre, ce qui est moins compréhensible, c'est ce qu'on avait évoqué tout à l'heure, c'est qu'à cause d'une parole déplacée parfois, de la part de quelqu'un, ou bien parce que quelqu'un nous a manqué de respect, on coupe complètement les relations. Et très souvent, dans notre propre famille, au sein de la cellule familiale, alors que les enseignements sur la sérate-brahim, sur l'importance d'entretenir les infamiliaux, on les compule. Mais parfois, c'est une parole, un détail, une réflexion, un regard, et c'est bon. On coupe les relations. Alors que, mes frères, parfois, il faut prendre le temps d'être honnête en personne. Qui, dans cette assemblée, peut se mettre debout et peut dire que moi, j'ai jamais insulté personne, j'ai jamais critiqué personne, j'ai jamais blessé personne, j'ai jamais regardé personne de travers, j'ai jamais pris qui que ce soit qui ne m'appartienne, quoi que ce soit qui ne m'appartienne pas entièrement, bref, je suis pris. Il n'y a personne qui ne l'a marrant. Il n'y a pas de mon bras. Comme une fois, on parle de la réunion, la réunion, il ne s'est pas le bras, il s'est pas les anges, donc c'est possible qu'il y ait des anges, les gens, les s'ils. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais dire, prétendre, quelque chose de ce genre, c'est pas possible, je mentirais à moi-même. Mais alors, comme nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, pourquoi exiger la perfection d'autrui ? Pourquoi ne pas accepter de pardonner autrui ce que nous-mêmes nous faisons aux autres ? Vous savez, Abu Bakr al-Abiya al-Dahha wa'amu, à un moment donné, vous connaissez l'histoire, il y avait des compagnons, il y avait des hypocrites, surtout, qui avaient fait courir une rumeur sur Safi, Aisha al-Abiya al-Dahha wa'amu, qui l'avait accusé, calomnier. Et parmi ces musulmans qui avaient calomnier, Aisha al-Abiya al-Dahha wa'amu, qui avaient propagé leur rumeur, en quelque sorte, il y avait un compagnon, Mistaq, qui faisait partie de la famille de Abu Bakr, et que Abu Bakr al-Dahha wa'amu avait l'habitude d'aider financièrement. C'était quelqu'un qui était pauvre, dans le besoin. Quand la révélation va venir de la part d'Aidaq, qui est innocent, et Aisha al-Dahha wa'amu, Abu Bakr al-Dahha wa'amu, il sera tellement clair qu'il va faire un serment. Il va faire un serment qu'à partir d'aujourd'hui, comme Mistaq, il a pris part à sa calomnie, eh bien je ne l'aiderai plus jamais. Le verset du Qur'an, il est révélé immédiatement. Wala ya tali koum, fahs lélu. Que les gens honorables et fortunés parmi vous ne fassent pas ce genre de serment. Qu'ils n'aiment pas les gens. Et ensuite, dans le même verset, Allah s'adresse aux musulmans et dit Wadi arf, Wadi asfah. Eh bien, qu'ils apprennent, qu'ils fassent preuve de clémence, d'indulgence. Et le plus important, n'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Mais si vous voulez qu'Allah vous pardonne, commencez à pardonner les autres. C'est la fin. C'est la fin. Donc, important, très important, de développer ces deux qualités. As-Sol, de l'état des maris, le quart de Torah. Et, Al-Raf, de savoir pardonner. Vous savez, mes frères, pardonner quelqu'un, ce n'est pas une fébris. C'est un honneur. Très souvent, aujourd'hui, on n'aime pas pardonner parce qu'on considère que ce souhait sera baissé. Non. Quand le Torah nous ordonne de faire quelque chose, quand le prophète, il faisait quelque chose, quand Abouba, quand il a dit qu'il lui était hors de dépasser quelque chose, ce n'était pas une attitude de faiblesse. Cela contribue à la grande erreur. Le pardon contribue à la grande erreur. Alors, là aussi, en théorie, c'est facile de dire qu'il faut faire preuve de pardon, etc. Mais concrètement, parce qu'il y a des attitudes à adopter qui pourraient nous faciliter le sobre et le pardon. Eh bien, là aussi, l'air de la main, il nous donne des conseils. Il nous dit ce qu'il y a des éléments qui pourraient nous aider à développer le sobre, à développer cette maîtrise. La première chose, c'est de suivre un conseil qui a été énoncé dans un contexte bien précis, le contexte de la vie de couple, mais qui constitue un enseignement d'ordre général. C'est que le musulman, il ne doit...